Découvrez Vidéobomb News, votre source des actualités captivantes sur YouTube. Abonnez-vous et aimez nos vidéos pour rester informé et soutenir notre chaîne. Rejoignez-nous dès maintenant. Merci. Le samedi 8 juillet 2023, Vianney a participé pour la deuxième fois à l'émission télévisée Fort Boyard. Cette fois-ci, il a joué pour la Fondation Arcep, une organisation dédiée à la recherche sur la sclérose en plaques. L'implication de Vianney dans cette cause n'est pas anodine, car cette maladie a touché sa belle-mère, la mère de sa femme Catherine Robert, qui en est malheureusement décédée. Lors de l'émission, Vianney a partagé avec émotion son engagement envers la Fondation Arcep et sa motivation à honorer la mémoire de sa belle-mère. Revenons en détail sur cette expérience touchante. Vianney, en tant que capitaine de l'équipe, composée notamment du tennisman Joe Wilfried Tsonga, de la reine de beauté Maëva Cook, de la footballeuse Lord Boulot, de l'humoriste Asse et du metteur en scène Alexis Michalik, a fait preuve d'une détermination sans faille lors de cette édition de Fort Boyard. Rappelant sa première participation en 2020, où il s'était distingué par son ingéniosité lors de l'épreuve de la ketchuperie, Vianney a cette fois encore brillé en remportant toutes les épreuves auxquelles il a participé. Parmi elles, la redoutable cellule infernale. Malgré les difficultés rencontrées, Vianney n'a jamais abandonné et a même déclaré « J'ai ramassé-la, mais j'ai pensé à l'assaut. » L'équipe de Vianney jouait pour la Fondation Arcep, une organisation dédiée à la recherche sur la sclérose en plaques. Cette cause lui tient particulièrement à cœur. Lors de son intervention, Vianney a souligné l'importance de soutenir la recherche pour cette maladie neurologique qui touche environ 115 000 personnes en France. Il a exprimé sa volonté de faire connaître cette affection et de montrer aux personnes atteintes qu'elles ne sont pas seules. Vianney a partagé l'histoire personnelle qui l'unit à la maladie, déclarant avec émotion, « C'est une maladie qui m'a touchée très personnellement puisque, voilà, ma belle-mère est décédée cette année de cette maladie. » Il a également évoqué la personnalité joyeuse et pleine de vie de sa belle-mère, qui aurait été enchantée par cette participation à Fort-Boyard. La participation de Vianney à Fort-Boyard revêtait une signification particulière pour lui. Il a confié, « Quand elle est partie, c'était le moment où le père Foura recrutait donc j'ai candidaté, j'ai dit que je voulais le faire pour elle mais surtout pour tous les autres qui comptent sur nous, qui comptent sur l'Arcep. » C'est malade là, on a fait ça pour eux, on s'est donné. Ce témoignage sincère démontre l'engagement profond de Vianney envers la cause de la sclérose en plaques et son désir de rendre hommage à sa belle-mère en contribuant à la sensibilisation et à la collecte de fonds pour la recherche. Grâce à sa brillante performance, Vianney a réussi à récolter plus de 20 000 euros pour la fondation Arcep, une contribution significative pour soutenir les efforts de recherche. Conclusion La participation de Vianney à Fort-Boyard pour la fondation Arcep a été un moment d'émotion intense. Sa détermination, son implication et sa volonté de rendre hommage à sa belle-mère décédée de la sclérose en plaques ont touché le cœur des téléspectateurs. Au-delà de sa performance exceptionnelle dans l'émission, Vianney a utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public à cette maladie et pour soutenir la recherche. Sa participation à Fort-Boyard restera gravée dans les mémoires, à la fois comme un acte d'amour envers sa belle-mère et comme une contribution précieuse à la lutte contre la sclérose en plaques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada